L'Éternel La faute est expiée par la bonté et la fidélité et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi, et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort, mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie, et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur, et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal, qui surveillent sa conduite, préservent sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble, effrayé avec les gens de conditions modestes, que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sceaux trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme violent circonvient son prochain, et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des dessins pervers, et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, mais c'est de l'éternel que dépend toute décision. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceux-ci en commun. C'est l'éternel qui les a faits l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur, et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin, et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie, s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre. Qui emprunte, se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice, moissonnera l'iniquité. Et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures, et dont les paroles sont bienveillantes, aura le roi pour ami. L'éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lis pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes ? Ne déplace pas les anciennes bordes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait ? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de l'opprobre. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser le juste dans le jugement. Les propos de l'insensé suscitent des querelles et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. La fortune du riche lui tient lieu de place forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera ? L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant mais le riche répond durement. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet ? Observez les lisses sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En ce jour-là, on chantera cet hymne au pays de Juda. Nous avons une ville qui est bien fortifiée. Dieu a fait du salut une muraille et un rempart. Ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'éternel, car l'éternel est le rocher de toute éternité. Car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut, et il a renversé la ville inaccessible. Il l'a abaissée jusqu'à terre, lui faisant mordre la poussière. Elle est foulée aux pieds, écrasée par les opprimés, et sous les pas des pauvres. Le chemin pour le juste est un chemin bien droit. Toi qui es droit, tu traces la voie que suit le juste. Aussi, ô éternel, nous espérons en toi. Sur les voies que tracent tes lois, oui, tout notre désir vers toi se porte. Nous voulons te garder présente à la pensée. J'aspire à toi pendant la nuit, et mon esprit te recherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Fais-t-on grâce aux méchants, ils n'apprendra jamais à être justes. Même au pays du droit, ils commettra le mal, et ils ne verra pas la majesté de l'éternel. Quand tu lèves ta main pour juger éternel, eux, ils ne le voient pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple, et ils seront confus, consumés par le feu, préparés pour tes ennemis. Ô éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous louons. Les morts ne vivront plus, les ombres ne se relèveront pas, car toi, tu es intervenu pour les exterminer. Tu as fait disparaître jusqu'à leurs souvenirs. Tu as multiplié la nation, éternel, tu l'as multiplié, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Ô éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés. Nous étions devant toi, ô éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter, qui souffre et qui crie de douleur, car nous avons conçu et nous étions dans les douleurs, mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre, nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde. Mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère. Car l'éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Et ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. L'éternel dit à Joshua, fils de Noun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve Lephrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi mais dites-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit car alors tu auras du succès dans tes entreprises alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre prends courage et tiens bon ne crains rien et ne te laisse pas effrayer car moi l'éternel ton Dieu je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Jossué donna au chef du peuple les ordres suivants parcourez le camp et ordonnez au peuple préparez-vous des provisions car dans trois jours vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Rubin de Gade et à la demi-tribus de Manassé Jossué s'adressa ainsi rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse le serviteur de l'éternel il vous a dit L'éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible vos femmes vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain mais vous tous qui êtes des hommes de guerre vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte jusqu'à ce que l'éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible comme à vous et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne ensuite vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse le serviteur de l'éternel vous a accordé à l'est du Jourdain ils répondirent à Joshua nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse que l'éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort quelle que soit la chose que tu auras ordonné prends donc courage et tiens bon et pitié de moi ô Dieu et pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon cœur est tranquille ô mon Dieu mon cœur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'au nu ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras le bon pâturage en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps finis le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçera le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pas tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ses enfants seront en bénédiction évite le mal accompli le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang que la grâce et la paix vous soient abondamment accordés béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande compassion il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire ni se corrompre ni perdre sa beauté il le tient en réserve pour vous dans les cieux vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin voilà ce qui fait votre joie même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse elle vous vaudra louange gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra Jésus vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'esprit de Christ cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'esprit saint envoyé du ciel les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois autant de votre ignorance au contraire tout comme celui qui vous a appelé est saint soyez saint dans tout votre comportement car voici ce que Dieu dit dans l'écriture soyez saint car je suis saint dans vos prières vous appelez père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes par conséquent pendant tout le temps de votre séjour en ce monde que la crainte de Dieu inspire votre conduite vous avez été libéré de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or non il a fallu que Christ tel un agneau pur et sans défaut verse son sang précieux en sacrifice pour vous dès avant la création du monde Dieu l'a vu choisi pour cela il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur par lui vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu par votre obéissance à la vérité vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et soeurs aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre coeur car vous êtes nés à une vie nouvelle non d'un homme mortel mais d'une semence immortelle la parole vivante et éternelle de Dieu en effet il est écrit tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs l'herbe se dessèche et sa fleur tombe mais la parole du Seigneur subsiste éternellement or cette parole c'est l'évangile qui vous a été annoncé alors tout le peuple de Judas prit son fils Osias âgé de 16 ans pour le proclamer roi à la place de son père Amatia c'est lui qui ramena Élote sous la domination de Judas et qui la reconstruisit après la mort du roi Osias était âgé de 16 ans à son événement et il régna 52 ans à Jérusalem sa mère se nommait Yécolia elle était de Jérusalem il fit ce que l'éternel considère comme juste imitant en tout point son père Amatia il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu aussi longtemps qu'il resta attaché à l'éternel Dieu lui accorda la réussite il fit campagne contre les philistins et démolit les remparts de Gad ceux de Yabnée et ceux d'Achthod il fortifia plusieurs villes dans la région d'Achthod et dans d'autres territoires philistins Dieu l'assista dans la lutte contre les philistins contre les arabes établis à Gourbaal et contre les maonites les amonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte car il était devenu extrêmement puissant Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem au-dessus de la porte de l'angle de la porte de la vallée et à l'angle il construisit aussi des tours de garde dans les régions de Steppe et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel car il aimait beaucoup la terre il avait une armée bien entraînée pour aller au combat elle avait été organisée en division d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yehiel et le commissaire Mahaseya sous la direction de Ananya haut fonctionnaire du roi 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces guerriers valoreux ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis à chaque campagne Osias leur distribuait des boucliers des lances des casques des cuirasses des arcs et des pierres de fronde il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres ainsi sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant mais lorsqu'il fut devenu puissant son coeur se gonfla d'orgueil ce qui entraîna sa perte il fut rebelle à l'éternel son dieu car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums le prêtre Azaria entra derrière lui accompagné de 80 prêtres de l'éternel qui avec courage s'opposèrent au roi Osias et lui dire ce n'est pas à toi Osias d'offrir l'encens à l'éternel mais c'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela sors du sanctuaire car tu commets un acte de rébellion et de par l'éternel Dieu cet acte ne sera pas à ta gloire alors Osias qui tenait un encensoir à la main se mit en colère contre les prêtres au même moment alors qu'il était là dans le temple de l'éternel près de l'autel des parfums une affection de la peau apparut sur son front en présence des prêtres le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches malignes sur son front ils l'expulsèrent immédiatement du temple tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'éternel l'avait frappé le roi Osias resta affecté de cette maladie jusqu'au jour de sa mort et vécu dans une maison d'isolement comme impur tenu à l'écart du temple de l'éternel son fils Yotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays les autres faits et gestes d'Osias des premiers aux derniers a été consigné par écrit par le prophète Esaïe fils d'Amoth Osias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture car on disait il était atteint d'une maladie rendant impure son fils Yotam lui succéda sur le trône deuxième chronique 27 Yotam avait 25 ans à son événement et il régna 16 ans à Jérusalem le nom de sa mère était Yerusha fille de Tzadok il fit ce que l'éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osias toutefois il n'entra pas dans le temple de l'éternel mais le peuple continuait à se corrompre Yotam rebâtit la porte supérieure du temple de l'éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophèle il construisit aussi des villes dans les monts de Judas ainsi que des fortins et des tours dans les forêts il fit la guerre au roi des Ammoniques et remporta la victoire sur eux de sorte que cette année-là et les deux suivantes les Ammoniques lui payèrent un tribut de 3 tonnes et demie d'argent 4 tonnes et demie de blé et autant d'orge par an Yotam devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'éternel son dieu les autres faisaient gestes de Yotam toutes ses guerres et toute sa conduite sont citées dans les livres des rois d'Israël et de Judas il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem Yotam rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David son fils Aras lui succéda sous le trône mes frères et sœurs quand vous passez par toutes sortes d'épreuves considérez-vous comme heureux car vous le savez la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il la lui donnera car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agité et soulevé par le vent car tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur son coeur est partagé il est inconstant dans toutes ses entreprises que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse en effet il passera comme la fleur du champ le soleil se lève sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit ainsi en est-il du riche il disparaîtra au milieu de ses activités heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation car après avoir fait ses preuves il recevra la couronne du vainqueur la vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui le tente car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne lorsque nous sommes tentés ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attire et nous séduise puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché or le péché une fois parvenu à son plein développement engendre la mort ne vous laissez donc pas égarer sur ce point mes chers frères et sœurs tout cadeau de valeur tout don parfait nous vient d'en haut du père des lumières et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations par un acte de sa libre volonté il nous a engendré par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création vous savez tout cela mes chers frères et sœurs mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver seulement ne vous contentez pas de l'écouter traduisez-la en actes sans quoi vous vous tromperiez vous-même en effet si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes il ressemble à un homme qui en s'observant dans un miroir découvre son vrai visage après s'être ainsi observé il s'en va et oublie ce qu'il est voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu il y conforme ses actes cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride il s'illusionne lui-même sa religion ne vaut rien la religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde Proverbe 16 L'homme fait des projets mais celui qui a le dernier mot c'est l'éternel vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations recommande tes oeuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur tout homme orgueilleux est en horreur à l'éternel soyez-en certains il ne restera pas impuni la faute est expiée par la bonté et la fidélité et par crainte de l'éternel on se détourne du mal quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel il lui concilie même ses ennemis mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas quand le roi se prononce ses paroles ont valeur de déclaration divine que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit l'éternel veut des balances et des plateaux justes et les poids il en fait son affaire faire le mal est une chose abominable pour un roi car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi et il aime ceux qui parlent avec droiture quand un roi se met en colère sa fureur est comme une messagère de mort mais l'homme sage saura l'apaiser quand le visage du roi s'éclaire c'est un gage de vie et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur et gagner en discernement est bien préférable à l'argent les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal qui surveillent sa conduite préservent sa vie l'orgueil précède la ruine un esprit fier annonce la chute mieux vaut avoir un esprit humble effrayé avec les gens de conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien heureux celui qui met sa confiance en l'éternel qui a le coeur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu les sceaux trouvent leur châtiment dans leur sottise même si le coeur d'un homme est pénétré de sagesse il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives d'aimables paroles sont comme un rayon de miel douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort la faim du travailleur est une bonne collaboratrice sa bouche le pousse à travailler le vaurien projette le malheur et ses paroles sont comme un feu dévorant le fourbe sème la discorde et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis l'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie qui ferme les yeux pour méditer des dessins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal les cheveux blancs sont une couronne honorifique elle s'obtient par une vie droite mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes on jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre mais c'est de l'éternel que dépend toute décision proverbe 22 bon renom vaut mieux que grande richesse et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent riches et pauvres ont ceux-ci en commun c'est l'éternel qui les a faits l'un et l'autre l'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri l'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences sois humble et crains l'éternel tu seras riche et honoré et tu recevras la vie le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre même quand il sera vieux il n'en déviera pas le riche domine le pauvre qui emprunte se met sous la coupe de son créancier qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité et son règne de terreur prendra fin l'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre chasse le moqueur et la discorde prendra fin les querelles et les insultes cesseront qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami l'éternel veille à préserver la connaissance mais il subvertit les propos du perfide le paresseux dit il y a un lion là dehors je risque d'être déchiré en pleine rue la bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde celui contre qui l'éternel est irrité y tombera la tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le coeur de l'enfant le bâton de la correction l'en extirpera qui opprime le pauvre pour réaliser un gain ou qui fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté prête l'oreille et écoute les paroles des sages applique ton coeur à mon enseignement car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton coeur et à les avoir à la disposition de tes lèvres pour que tu mettes ta confiance en l'éternel je vais t'instruire toi aussi aujourd'hui j'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller n'écrase pas en justice celui qui est dans la misère car l'éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt car si tu n'es pas en mesure de payer pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes ne déplace pas les anciennes bordes que tes ancêtres ont placées connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait il ne restera pas au service de gens obscurs mais il entrera au service des rois proverbe 18 l'original suit son bon plaisir il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable l'insensé n'aime pas réfléchir il ne demande qu'à faire étalage de son opinion le méchant importe avec lui le mépris une action déshonorante est suivie de l'opprobre les paroles humaines sont comme des eaux profondes la source de la sagesse est un torrent qui déborde il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser le juste dans le jugement les propos de l'insensé suscitent des querelles et ses discours lui attirent les coups la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie les médisances sont comme des friandises elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit l'éternel est comme un donjon bien fortifié le juste y accourt et il y est en sécurité la fortune du riche lui tient lieu de place forte il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible quand l'orgueil remplit le coeur d'un homme sa ruine est proche avant d'être honoré il faut savoir être humble qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion un bon moral permet de supporter la maladie mais si le moral est abattu qui le relèvera l'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont comme les verrous d'un palais chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits qui trouve une épouse trouve le bonheur c'est une faveur que l'éternel lui a accordée le pauvre parle en suppliant mais le riche répond durement qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère Matthieu 6 gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu sinon vous n'aurez pas de récompense de votre père céleste ainsi lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres ne le claironne pas partout ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges vraiment je vous l'assure leur récompense ils l'ont d'ores et déjà reçu mais toi quand tu donnes quelque chose aux pauvres que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite que ton aumône se fasse ainsi en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra quand vous priez n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues ils tiennent à être remarqués par tout le monde vraiment je vous l'assure leurs récompenses ils l'ont d'ores et déjà reçu mais toi quand tu veux prier va dans ta pièce la plus retirée verrouille ta porte et adresse ta prière à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra dans vos prières ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens ils s'imaginent qu'à force de paroles Dieu les entendra ne les imitez pas car votre père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez priez donc ainsi notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais en effet si vous pardonnez aux autres leurs fautes votre père céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux autres votre père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes lorsque vous jeûnez n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent ils prennent des visages défaits vraiment je vous l'assure leur récompense ils l'ont d'ores et déjà reçu mais toi quand tu jeûnes parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner sauf ton père qui est là dans le lieu secret alors ton père qui voit dans le secret te le rendra ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille ni mythes qui rongent ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler car là où est ton trésor là sera aussi ton cœur les yeux sont comme une lampe pour le corps si donc tes yeux sont en bon état ton corps entier jouira de la lumière mais si tes yeux sont malades tout ton corps sera plongé dans l'obscurité si donc la lumière qui est en toi est obscurcie dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu nul ne peut être en même temps au service de deux mètres car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire avec quoi allons-nous nous habiller la vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre père céleste les nourrit n'avez-vous pas bien plus de valeur que d'ailleurs qui de vous peut à force d'inquiétude prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants quant aux vêtements pourquoi vous inquiétez à leur sujet observez les lisses sauvages ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements pourtant je vous l'assure le roi Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ah votre foi est bien petite ne vous inquiétez donc pas et ne dit pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous toutes ces choses les païens s'en préoccupent sans cesse mais votre père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus ne vous inquiétez pas pour le lendemain le lendemain se souciera de lui-même à chaque jour suffit sa peine Esaïe 26 en ce jour-là on chantera cette hymne au pays de Judas nous avons une ville qui est bien fortifiée Dieu a fait du salut une muraille et un rempart ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste qui demeure fidèle à celui qui est ferme dans ses dispositions tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi placez votre confiance toujours en l'éternel car l'éternel est le rocher de toute éternité car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut et il a renversé la ville inaccessible il l'a abaissé jusqu'à terre lui faisant mordre la poussière elle est foulée aux pieds écrasée par les opprimés et sous les pas des pauvres le chemin pour le juste est un chemin bien droit toi qui es droit tu traces la voie que suit le juste aussi ô éternel nous espérons en toi sur les voies que tracent tes lois oui tout notre désir vers toi se porte nous voulons te garder présente à la pensée j'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te recherche au matin lorsque tes jugements s'exercent sur la terre les habitants du monde apprennent la justice fais ton grâce aux méchants ils n'apprendront jamais à être juste même au pays du droit il commettra le mal et il ne verra pas la majesté de l'éternel quand tu lèves ta main pour juger éternel eux ils ne le voient pas mais ils verront comment tu prends à coeur la cause de ton peuple et ils seront confus consumés par le feu préparés pour tes ennemis ô éternel tu nous donnes la paix car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons éternel notre dieu d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous mais c'est toi seul que nous louons les morts ne vivront plus les ombres ne se relèveront pas car toi tu es intervenu pour les exterminer tu as fait disparaître jusqu'à leurs souvenirs tu as multiplié la nation éternelle tu l'as multiplié tu as montré ta gloire tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières ô éternel dans la détresse nous nous sommes tournés vers toi nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés nous étions devant toi ô éternel comme une femme enceinte et prête à enfanter qui souffre et qui crie de douleur car nous avons conçu et nous étions dans les douleurs mais ce que nous avons enfanté c'est du vent nous n'avons pas donné le salut à la terre nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde mais tes morts revivront les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie oui vous qui demeurez dans la poussière réveillez-vous poussez des cris de joie car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés va ô mon peuple et entre dans ta chambre sur toi ferme la porte cache-toi un instant le temps que passe la colère car l'éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde et ce jour-là la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait Josué chapitre 1 après la mort de Moïse serviteur de l'éternel l'éternel dit à Josué fils de Noun l'assistant de Moïse mon serviteur Moïse est mort maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites comme je l'ai promis à Moïse je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Guibon et du grand fleuve l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest tant que tu vivras personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas prends courage et tiens bon car c'est toi qui fera entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit car alors tu auras du succès dans tes entreprises alors tu réussiras je t'ai donné cet ordre prends courage et tiens bon ne crains rien et ne te laisse pas effrayer car moi l'éternel ton Dieu je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras Josué donna au chef du peuple les ordres suivants parcourez le camp et ordonnez au peuple préparez-vous des provisions car dans trois jours vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'éternel votre Dieu vous donne aux tribus de Rubin de Gade et à la demi-tribu de Manassé Josué s'adressa ainsi rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse le serviteur de l'éternel il vous a dit l'éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible vos femmes vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain mais vous tous qui êtes des hommes de guerre vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte jusqu'à ce que l'éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible comme à vous et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne ensuite vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse le serviteur de l'éternel vous a accordé à l'est du Jourdain ils répondirent à Joshua nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse que l'éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort quelle que soit la chose que tu auras ordonné prends donc courage et tiens bon Psaume 57 Aie pitié de moi ô Dieu aie pitié car en toi je cherche mon refuge je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur oui j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre ils ont tendu un filet sur ma route je suis humilié devant moi ils avaient creusé une fosse ils y sont tombés en plein mon coeur est tranquille ô mon Dieu mon coeur est tranquille oui je chante et je te célèbre en musique vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nu ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre psaume 37 ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure mets en l'éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité en Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur c'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière aie confiance en lui et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi demeure en silence devant l'éternel attends-toi à lui ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en oeuvre de mauvais dessins laisse la colère calme ton courroux ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal or qui fait le mal sera retranché mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession d'ici peu de temps finis le méchant tu auras beau le chercher il ne sera plus mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix le méchant complote pour faire du tort au juste il grince des dents contre lui pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte les méchants tirent l'épée ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite mais leur propre épée leur transperçore le coeur et quant à leurs arcs ils seront brisés le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants les méchants verront leur pouvoir briser mais l'éternel reste le soutien des justes l'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais pour eux pas de honte autant du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront le méchant l'emprunte mais il ne rend pas le juste a pitié il est généreux ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie il peut tribucher mais il ne s'écroule pas l'éternel le tient par la main depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres ces enfants seront en bénédiction évite le mal accomplis le bien tu demeureras pour toujours car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés mais les malfaisants seront supprimés la postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession ils l'habiteront éternellement des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture ils ont dans leur coeur la loi de leur dieu et ils ne trébuchent pas le méchant épie le juste il cherche à le mettre à mort l'éternel ne le livre pas dans son pouvoir il ne le laissera pas être condamné dans un jugement attends-toi à l'éternel règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit il t'honorera par la possession du pays tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés j'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal puis je suis passé par là voici qu'il n'est plus et j'ai eu beau le chercher il est introuvable considère l'homme intègre oui observe l'homme droit alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse il leur vient en aide et il les délivre il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui première lettre de Pierre chapitre 1 Pierre apôtre de Jésus-Christ salue ce que Dieu a choisi et qui vive comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont de Galatie de Cappadoce d'Asie et de Bithynie Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande compassion il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire ni se corrompre ni perdre sa beauté il le tient en réserve pour vous dans les cieux vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin voilà ce qui fait votre joie même si actuellement il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour pourtant votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse elle vous vaudra louange gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra Jésus vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance au contraire tout comme celui qui vous a appelé et saint soyez saint dans tout votre comportement car voici ce que Dieu dit dans l'écriture soyez saint car je suis saint dans vos prières vous appelez père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes par conséquent pendant tout le temps de votre séjour en ce monde que la crainte de Dieu inspire votre conduite vous avez été libéré de cette manière de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or non il a fallu que Christ tel un agneau pur et sans défaut verse son sang précieux en sacrifice pour vous dès avant la création du monde Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur par lui vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu par votre obéissance à la vérité vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur car vous êtes nés à une vie nouvelle non d'un homme mortel mais d'une semence immortelle la parole vivante et éternelle de Dieu en effet il est écrit tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs l'herbe se dessèche et sa fleur tombe mais la parole du Seigneur subsiste éternellement or cette parole c'est l'évangile qui vous a été annoncée deuxième chronique 26 alors tout le peuple de Judas prit son fils Osias âgé de 16 ans pour le proclamer roi à la place de son père Amatia c'est lui qui ramena Elot sous la domination de Judas et qui la reconstruisit après la mort du roi Osias était âgé de 16 ans à son événement et il régna 52 ans à Jérusalem sa mère se nommait Iekolia elle était de Jérusalem il fit ce que l'éternel considère comme juste imitant en tout point son père Amatia il s'attacha à Dieu tant que vécu Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu aussi longtemps qu'il resta attaché à l'éternel Dieu lui accorda la réussite il fit campagne contre les philistins et démolit les remparts de Gad ceux de Yabnée et ceux d'Achedod il fortifia plusieurs villes dans la région d'Achedod et dans d'autres territoires philistins Dieu l'assista dans la lutte contre les philistins contre les arabes établis à Gourbaal et contre les maonites les ammonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit au loin jusqu'en Égypte car il était devenu extrêmement puissant Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem au dessus de la porte de l'angle de la porte de la vallée et à l'angle il construisit aussi des tours de garde dans les régions de Stade et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait il favorisa les agriculteurs dans le bas pays et la plaine côtière et les vignerons dans les régions montagneuses et sur le Carmel car il aimait beaucoup la terre il avait une armée bien entraînée pour aller au combat elle avait été organisée en division d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yehiel et le commissaire Mahaseya sous la direction de Ananya haut fonctionnaire du roi 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces guerriers valeureux ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis à chaque campagne Osias leur distribuait des boucliers des lances des casques des cuirasses des arcs et des pierres de fronde il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres ainsi ainsi sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant mais lorsqu'il fut devenu puissant son coeur se gonfla d'orgueil ce qui entraîna sa perte il fut rebelle à l'éternel son dieu car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums le prêtre Azaria entra derrière lui accompagné de 80 prêtres de l'éternel qui avec courage s'opposèrent au roi Osias et lui dire ce n'est pas à toi Osias d'offrir l'encens à l'éternel mais c'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela sors du sanctuaire car tu commets un acte de rébellion et de par l'éternel dieu cet acte ne sera pas à ta gloire alors Osias qui tenait un encensoir à la main se mit en colère contre les prêtres au même moment alors qu'il était là dans le temple de l'éternel près de l'autel des parfums une affection de la peau apparut sur son front en présence des prêtres le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et aperçurent des taches malignes sur son front ils l'expulsèrent immédiatement du temple tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'éternel l'avait frappé le roi Osias resta affecté de cette maladie jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme impur tenu à l'écart du temple de l'éternel son fils Yotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays les autres faisaient gestes d'Osias des premiers au dernier a été consigné par écrit par le prophète Esaïe fils d'Amoth Osias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture car on disait il était atteint d'une maladie rendant impure son fils Yotam lui succéda sur le trône deuxième chronique 27 Yotam avait 25 ans à son événement et il régna 16 ans à Jérusalem le nom de sa mère était Yerusha fille de Tzadok il fit ce que l'éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osias toutefois il n'entra pas dans le temple de l'éternel mais le peuple continuait à se corrompre Yotam rebâtit la porte supérieure du temple de l'éternel et réalisa de grands travaux dans le rempart du côté du quartier de l'Ophel il construisit aussi des villes dans les monts de Judas ainsi que des fortins et des tours dans les forêts il fit la guerre au roi des Ammoniques et remporta la victoire sur eux de sorte que cette année-là et les deux suivantes les Ammoniques lui payèrent un tribut de 3 tonnes et demie d'argent 4 tonnes et demie de blé et autant d'orge par an Yotam devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'éternel son Dieu les autres faisaient gestes de Yotam toutes ses guerres et toute sa conduite sont citées dans les livres des rois d'Israël et de Judas il avait 25 ans à son événement et il règna 16 ans à Jérusalem Yotam rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la cité de David son fils Aaz lui succéda sous le trône lettre de Jacques chapitre 1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ salue les douze tribus dispersées du peuple de Dieu Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs quand vous passez par toutes sortes d'épreuves considérez-vous comme heureux car vous le savez la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien Si l'un de vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il la lui donnera car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche Il faut cependant qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agité et soulevé par le vent Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur Son cœur est partagé Il est inconstant dans toutes ses entreprises Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse En effet il passera comme la fleur du champ Le soleil se lève sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit Ainsi en est-il du riche Il disparaîtra au milieu de ses activités Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation Car après avoir fait ses preuves Il recevra la couronne du vainqueur La vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime Que personne devant la tentation ne dise C'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne Lorsque nous sommes tentés ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché Or le péché une fois parvenu à son plein développement engendre la mort Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point mes chers frères et sœurs Tout cadeau de valeur Tout don parfait nous vient d'en haut Du Père des Lumières Et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations Par un acte de sa libre volonté Il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création Vous savez tout cela mes chers frères et sœurs Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter Qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur car elle a le pouvoir de vous sauver Seulement ne vous contentez pas de l'écouter Traduisez-la en acte sans quoi vous vous tromperiez vous-même En effet si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes il ressemble à un homme qui en s'observant dans un miroir découvre son vrai visage Après s'être ainsi observé il s'en va et oublie ce qu'il est Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu il y conforme ses actes Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride il s'illusionne lui-même Sa religion ne vaut rien La religion authentique est pure aux yeux de Dieu Le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?